Mais lui il aime trop me faire des blagues à moi frère, je suis en stream T'es débile frère Fais gaffe Faut inviter le boucher noir Si vous m'invitez pas les gars C'est mon shooter tout marche Pourquoi t'as refusé ? Ouais parce qu'il y a pas de place C'est full Oh jure c'est bon tout le monde est là C'est incroyable Tout le monde est là Oh la finale Vu que ce soir il y a la nuit de la culture Ca sera du BO1 mais normalement c'est du BO3 Juste que voilà tout va se jouer En une seule game Ouais bah s'ils ont pas les champions et tout c'est normal Allez lancer Aller le chat Let's go On vous le feu dans le chat on va se muter On va vous laisser faire vos drafts As-tu beau avant qu'on parte ? C'est combien ? C'est BO3 ou BO1 ? C'est tout ? Ok C'est tout frère C'est BO1 C'est un BO1 Un petit mot avant la game Vous êtes plus de façon Un petit mot quand t'es Un petit mot avant la game T'as dit quand t'es m'en fout Ok c'est parti let's go Petite draft Ca banne qu'est naine Mais arrêtez de banne le qu'est naine de son go C'est pas une menace frère Oui frère C'est pas une menace Banne et clède poppy C'est tout frère Et il laisse pas y'a soit un shooter Et ils ont banne l'Irelia aussi Normal ils ont banne l'Irelia Ils ont vu ce que ça a donné la game d'avant Et clède Et clède dernier Et clède dernier Et clède dans la team de Zongo Qui faisait vraiment peur C'était quoi sa team encore ? C'était Darius et tout non ? Ouais Darius mais il faisait pas peur de ouf Ils ont banne l'Akzaya Zaya c'est vraiment fort AD Parce que c'est dur à tuer tu vois A bas level A bas level C'est trop dur à tuer Zaya si il joue bien Il y avait qui dans la team de Zongo ? Il y avait Darius Il y avait Cassio Ouais Cassio peut-être hein J'ai joué bien Kanen Bah j'ai joué avec lui frère C'est mieux de l'avoir sur une lane qu'en jungle Bah du coup là ils ont banne les 3 Ils avaient banne quoi tout à l'heure ? Jarvan ! C'est vrai ils avaient ban son Jarvan Parce qu'ils jouent Jarvan C'est vrai c'est vrai Vu que c'est pas du trio et l'autre Pour Zongo il peut jouer n'importe quoi Ça devrait suffire Ouais Kaysa de BB Confort pick On est là Le chat spam team BB Dernière fois ils ont fait un split Je me rappelle Après c'est juste un ou deux mecs qui spame le truc Arrêtez de spam tous là c'est bon C'est bon Oh l'écho encore C'est une défaite pour ses côtés Là hein Côté qui est confiance sur son écho Ah ouais là c'est dans le final elle était pas mauvaise hein Elle était pas mal Je sais pas ce qu'il va jouer là Arema grande Ils jouent Riven et tout quoi T'es sûr Ouais Je me rappelle Attends va tant que GameStop Il a l'arrivée à grande J'en ai tout je pense non Chut On dit rien On dirait jana ok Blitz C'est trop fort que jana par contre C'est vrai qu'il s'appelle jana marre de vous Qui sera explosé j'ai l'impression Après après c'est blitz de marouche Je te jure qu'il est nul Tu veux quoi Oui C'est fou c'est tao Ok voilà le Jarvan de Zongo Ca c'est ses seuls pics Là il y a un Garen Garen c'est incroyable Ah mais non il l'honneur il l'honneur Ah ouais J'suis sur que j'suis pratiquement Parce que tout à l'heure ils ont ban Garen Mais ils l'ont ban Ils ont même le Garen de qui ? De lui j'suppose frère Il a mis il a pris une TP en plus Non mais c'est coté ça C'est coté wesh Pourquoi il a pris une TP ? J'sais pas Ouais il met top Ouais Non mais après s'ils regardent Dostrément Après il y a 3 minutes Ah non non y'a pas Hein ? Nan mais non y'a rien Aucun délai frère Est-ce qu'une team va craquer ? On rappelle c'est les deux teams les plus joyeuses Celle qui joue le mieux Ok ils ont ban la Cassio En vrai ils ont fait une bonne draft hein Parce que là ils empêchent leur mythe d'avoir leur mail En vrai Zongo sur Jarvan Il va jouer full AD Jarvan je pense Je sais pas En vrai c'est débile de jouer full AD Jarvan Ouais Parce que jure il y a pas mal de CC quand même en face Genre de kiting et tout Ça veut dire s'il rate son combo ou quoi il est mort direct Nan y'a pas eu de Lee Sin par contre Non Normal t'as déjà vu le Lee Sin de Zongo ? Non Moi je l'ai vu une fois je veux plus jamais le voir Lee Sin de coté alors là mon pote C'est pas une belle cause C'est Sardouche ou quoi ? Je suis très poteur C'EST you Sylvain La Cylvain de côté qui est ban Et là c'est Fils Fils c'est pas fou hein Surtout en blind comme ça c'est vraiment C'est trop dur C'est trop dur fils en blind Après l'autre l'autre il a pas l'air d'avoir un gros champion de pool c'est que je regarde qu'on fiche c'est pas un explose ça le déchire parce qu'il te jump dessus tu as juste à attendre pour silence et bump et tu peux bump sur son e sur gâte c'est pas dégueu qu'on dise après c'est quoi les bruits la loi qui est vos mères wesh on ne peut pas qu'à ce professionnel moi j'aime trop marquée dans ma team j'aime pas jouer mais moi je trouve ça nul en bas c'est nul c'est ok mais je pense que c'est juste que c'est lui son champion de pool c'est cassiope a un truc comme ça ils ont tout bad jean jean j'ai l'impression que c'est trop nul cote la compote gauche du coup il va reprendre écho jungle top il se dit pas c'est vrai que jean je sais pas combien tout le monde peut l'attendre en fait la zone il va rentrer dans le dj après les jannes a donc ça va les jannes aïa le écho qui peut protéger avec sa zone le gare et les gare et sa peau qui attendait gare janna gare et j'attends c'est impossible je tente tu t'es top à ce que tu as top trop fort ok c'est trop fort voilà je suis à ce soit pro le tout je suis top mais je suis dit que les ténèbres le garen c'est pas de chouesse mais oui non non il a pas de l'air mais tout frère mais je mens pas c'est non-roule c'est non-roule c'est non-roule c'est non-roule pas grave mais je pense qu'il a encore qu'il a encore qu'il a encore mais il est pas oup comme avant il a ok mais il est pas oup frère avant il était oup de fou je sais pas s'il a été nerf de ouf jean ça détruit kaysa mais là non mais non frère après toi en fait tu as trop les matchups lcs et c'est ce que tu sais te mettre dans dans leur tête ok ouais ouais c'est ça tu vois moi dans ma tête blitz il touche un hook sur jean ou janna et il est vraiment mort ouais y'a un kill c'est sûr après moi dans ma tête c'est marou donc ils ratent tous ses hooks et du coup blitz il s'arrête à rien exactement sur une 9 24 ils l'ont up B ils l'ont re-up shooter on a 29 24 B là je sais pas oh on a des shooters ils l'ont re-up ils l'ont re-up ils l'ont il avait hard nerf et ils l'ont re-up je sais pas ok t'as envie par toi hop sur une 9 24 ok ok tu fais quoi Wesh ok bon en vrai les campos la campos de gauche elle est vraiment en mode simple ils ont un tank ils ont du cc ils ont eu un carry kaysa et c'est plus frère après le problème c'est qu'ils ont pas j'ai l'impression après Bibi fait carry facilement ils ont beaucoup de dégâts en vrai parce que Malzare ça tape fort aussi Jarvan ça tape ok en early mid c'est vraiment fort parce qu'à droite ils sont squishy aussi ils ont pas vraiment tank à part de Garen mais c'est pas vraiment tank de Garen et en plus en fait là il y a beaucoup de point and click genre en mode en mode qu'ils peuvent pas arrêter ouais exactement à part le blitz genre flash en gros engage de Jarvan flash Z de Monkey flash Air de Malzare en gros il y a beaucoup de setup pour le blitz faut pas que le blitz il jette c'est hook dans le vent et en face on a on a beaucoup d'assassins donc Jarvan c'est trop dur à jouer après là j'ai l'impression leur compo counter un peu celle d'en face après le Maokai je pense qu'il va se faire déchirer par le Garen par contre normalement parce qu'apparemment il a été re-up Yuna est en plus shooter wesh ouais c'est vraiment all-in même le Jin je vois pas ce qu'il peut faire contre cette compo de monstre il faut bien voir toi tu dis qui gagnant là je sais pas en vrai je pense qu'après en fait le truc c'est qu'il joue une compo qui a besoin un peu d'aller d'avancer dans la game tu vois c'est-à-dire que si Hurley il se fonce ton en vrai à droite il peut être nouveau ouais c'est ça ça peut aller trop vite à droite je pense que je t'ai pas bien vu la faction Garen ok en vrai on va pas oublier le petit chenapan là le petit côté sur Eko il a montré ce qu'il va aller il a outjungle Taour enfin Garen son TP dommage il aurait pu le stomp ouais après s'il le tue early avec l'ignite ça va mais bon on verra on verra sachant que Zongo lui joue beaucoup aggro il va pouvoir défendre son Hawkeye peut-être qu'il le garenne en vrai tout le early, le early, le early va Zongo au coup de côté c'est exactement ça c'est ça Zongo il peut détruire la game aïe aïe tous les débiles qui créent le cut vous allez vous faire ban les gars vous allez vous faire ban arrêtez arrêtez 10 secondes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 et c'est parti mesdames et messieurs pour la grande finale des KCS je suis en compagnie de Nisqy joueur de Cloud9 parti au world l'année dernière donc là vous avez le top le gratin du gratin de l'analyse moi anciennement joueur qui a cassé le cul à Nisqy donc c'est comme si si j'avais continué je serais peut-être allé au world c'est fou lui c'est la vérité frère tu le sais très bien c'est pas la vérité du tout c'est la vérité et tu le sais c'est la vérité et tu le sais t'es trop nul t'as allo Zatorius viens nous aider on est en train de perdre un peu t'es trop nul avant c'était obligé de recruter un top lcs pour arrêter notre équipe avec éclipsia je m'en souviens trop nul c'était tellement simple seuls les vrais s'en souviennent se dire que si j'avais continué je pense que je serais allé au world et plus loin que Nisqy Nisqy lui il s'est fait battre en poule moi jamais j'aurais laissé ça frère imagine tu t'entraînes 3 mois tu perds en poule frère c'est un fou lui c'est un frère fallait pas s'entraîner au moins je rigole mon frère c'était la première fois que tu es allé au world c'est lourd mais c'est lourd le bootcamp avant non ? trop bien mais vous vous êtes fait déchirer mon scrim trop frère ah ouais genre par exemple genre on scrim Esquiti je sors de la chambre j'ai un faker qui part dans la même direction et puis je deviens fou genre et donc ? et c'est tout il voulait juste nous flex dessus en mode ouais j'étais avec faker on s'en fout frère j'ai dit ouais c'est moi qui viens te déchirer là et t'as été déchiré en V1 personnellement ? en vrai ouais t'es bon c'est la pire anecdote c'est juste après les scrims on marchait et on était à côté c'est vraiment la pire anecdote ça va être possible je n'avais rien bon allez mets les roules là ok c'est parti let's go alors Garen top Jarvan je gueule déjà une pause wesh ah putain c'est grave c'est pire que les LCS frère mais oui yo dis pas mais oui toi frère t'es con quoi si c'est pas comme ça les LCS DSL je tremble Hadak voici mon frère Toto mon frère dédicace à ma go dédicace à la go de Zungo ready en vrai ça va hein en vrai c'est tellement le bon on s'est pas eu beaucoup de pause ouais en vrai ça va normalement il y a beaucoup plus mais là ça va contre les KCS il y a beaucoup de pause jouer wesh t'es 3 minutes en retard t'es 3 minutes en retard je sais frère je sais que ça marche pas que je peux pas écrire dans le chat je le sais wesh il va regarder en mode de je sais pas t'es écrit jouer wesh jouer wesh c'est tout frère c'est quand cool wesh il y a combien de minutes de pause ou go ah c'est bon c'est bon ça c'est reparti go est-ce qu'ils ont dit ready ou ou ils ont pas répondu direct ok c'est parti let's go parce qu'il va y avoir une invade parce qu'on sait que maroua son petit blitzcrank côté qui essaie d'entrer dans la tête de Zungo bien sûr en blitzcrank il y a un KCS de prévu sur CS ouais juste pour le niveau ça va être dur de sélectionner les joueurs mais ouais il y en aura un sur Rocket League jure sûrement ouais on va essayer de faire tous les jeux e-sports un peu merci infrarouge gp après des fois il y aura peut-être deux éditions de lol d'affilée ça dépend de comment de comment on va se sentir avec le KCS pour l'instant c'est lourd moi je pense bb 20 à 29 cette game je le sens moi je pense c'est Zungo non je pense Zungo avec son Jarvan ouais 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 ils jouent beaucoup bah t'as l'heure ils ont ban Jarvan donc j'imagine qu'ils le jouent j'imagine qu'ils le jouent là on a une invade au side inverse ça va tease le raid après ils sont sur le raid aussi ok attention attention c'est vrai en gros tu vois le truc c'est que là eux ils les voient ok ça va mourir non ouais il y a peut-être un truc là non bah non parce que là lui il va marcher comme ça oh c'est dommage c'est dommage qu'il s'était pas resté dans ce bush là il l'aurait vu là il va la voir oh non sort pas du bush donne surtout pas l'information bon c'est bon il a pas donné l'info quand ils vont l'avoir quand même vu le passage est-ce que cote va encore Z quand le raid il a un HP non c'est moi je pense il l'avait pas il nous l'a arrêté je pense il a vu qu'on l'avait insulté il a vu qu'on l'avait insulté le spell shield il t'empêche il empêche le fish en fait en plus en tant que fish tu peux vraiment pas il y a rien pour poke en fait tu peux vraiment pas build QSS aussi genre c'est vraiment c'est pas un champion sinon genre il y a rien pour enlever ça en fait il est obligé de faire un trade il est obligé un peu d'o-line quoi ouais c'est ça et du coup il peut pas profiter d'un fish attention le haut sur Janna le passage level 2 de la botlane Mais ils sont trop forts ils sont incroyable après là c'est plus eux qui ont mal joué tu vois parce qu'ils ont pas reculé sachant qu'il y avait le level 2 genre le level 2 c'est quand même c'est un peu la base quoi c'est la base du jeu mais ouais je t'ai dis regarde je t'ai dis qu'il a les l'campes t'es sûre donc level 3 aïe 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 en plus il a flashing il a ignite et là c'est la merde ils vont freeze en plus top je pense là c'est la merde ouais ils sont en train de freeze là ils ont pas les couilles mais bon ça c'est vraiment un mauvais choix il aurait dû il aurait dû rester botlane shooter je pense vraiment qu'il aurait dû rester botlane surtout que l'autre il joue clade c'est un main top c'est ça le ah oui ils ont du band clède pour zongo ça peut-être il n'a pas assez de champions en fait ah ouais du coup il n'avait pas le first pick et attention pas mal ce trade pas mal par contre il pourra pas mettre plus de dégâts voilà la potion qu'il a fait tellement régen il a fait son Q en vrai il touchait le Q ouais il prenait une barre et demie en plus est-ce que le tuera est-ce que le tuera est-ce que le tuera ouais j'ai dit ça ouais il y a un fight là qui est côté Kamsungo largement 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 ah continue il n'a pas d'effet quitte mais je pense qu'il gagne quand même il n'a pas de concurrent en fait il a il a son passif qui est trop forte et ouais chaud arrêtez de jouer comme des non il a tout pris il a tout pris attention Jarvan qui flash out flash out de Fizz flash out de Malzare on a chuteurs qui arrive attention non 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 flash de Maokai attention et là la team de côté est dans la merde mal côté qui arrive qui stun le Malzare oh la la c'est quoi c'est du côté oi 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 mon crâne il est mort là il est mort il va se faire snare et là Jarvan Q non c'est moi il a son flash ok 3-0 la team de BB qui est en train de dominer les débats la team de BB et Zongo qui fait un gros taf dans cette relique jungle il a fait 50 il a encore un 15 c'est vrai que le Jarvan il a pas super bien joué le coup je pense mais il y a eu parce que le Fizz il aurait dû se faire exploser sa mère au final c'était eux qui étaient mal et ils sont revenus la raté son EQ, Malzare a raté son Q aussi non je crois que Malzare a tué son Q mais qu'il a pas tué son combo Jarvan parce qu'il était silence le Fizz ah ouais j'ai vu l'animation du silence par contre la shooter il est temps la merde c'est fini il va avoir trop d'armure il va être level 5 ok il va avoir trop d'armure ok le Bix fait poke bon là ça va en plus toi qu'ils sont sur la tour ils sont bien au pote c'est ok normalement il y a vraiment pas besoin pour tourner l'eau c'est bon c'est simple à jouer il y a rien à faire c'est bon il fait plus zéro dégâts là il fera plus zéro dégâts plus aucun dégâts du côté qui farm ok en vrai j'ai eu beaucoup d'avantages à l'actual gauche smite raid, deux longswords il veut du sang Zongo il veut du sang attention regarde c'est trop dur enlevé son shield il a enlevé non pas du tout il a besoin encore de 2-3 waves de bonnes grosses waves il y a encore une brousse qui arrive la team à côté qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe après là j'entends zoom et j'entends shooter il est en train de cliquer donc je pense que ça va bientôt repartir ouais le farm de shooter après il y a eu beaucoup de fight il s'est fait gank level 3 ouais c'est ça il s'est fait gank après il y a eu un méga fight ici et quand il commence à fight ici ça a pushé contre lui du coup il a perdu plein de CS il y a quoi wesh ouais c'est quoi zook regarde marouk ah ouais c'est grave tu vois l'animation au moins 100 mana genre ouais vous buvez de l'eau mais il fait quoi wesh ah ouais en vrai ils peuvent toujours gagner à droite mais bon c'est pas le ff15 la j'étais un peu dans la merde parce que là c'est dur de tuer un mokai c'est ce qu'il dit c'est peut-être pas discord depuis la minute bien sûr c'est pas moi des excuses marou il est trop trop nul c'est juste marou il est vraiment c'est pas ouf après c'est grâce à lui qu'il a eu le kill bot il a touché son hook sur la jana la jana qui a pas flash le truc c'est que ce matchup là marouk il gagnerait jamais le side c'est ça le problème le side en mode une fois qu'il y en a des items ouais c'est ça mais la game escape va pas être finie avant quoi oh la la on a un con il est 6 là je pense oh il a claqué son eeuh t'as pas vu jarvan juste en haut il tue ? oh la 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 dommage en vrai il aurait du eq à travers le mur parce qu'il attendait que ça en fait c'est vrai vu qu'il avait plus d'e le fils a plus de fiche attention marouk ça va collapse marouk il va sûrement mourir il a son aftershock il va tanker il y a malzar qui arrive il va prendre beaucoup de dégats jarvan qui met un bon combo echo qui survit à un hp oh la tornade de jana qui sauve et non le snipe de bibi bibi qui arrive à l'avoir la jana qui va flash out il y a le fils derrière imagine oh la 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 et double kill pour bibi en plus c'est fini là c'est fini ça va être dur mais c'était close en vrai c'était close c'est très 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 close côté qui est mort sur le ses côtés il se faisait pas snipe ça allait parce que le fils il venait pas il y avait aucun mort comme c'est que bibi trop fort en fait bibi je te jure hein bibi trop trop fort hein c'est le meilleur en fait hein nous on pensait que c'était oh c'était pas au revoir taou oh c'est un kill là c'est un kill là hein en vrai bientôt hein il est en train de taffer au corps alors maintenant qu'il a son level 6 il va pouvoir prendre l'avantage la botlane ça va être chiant finalement la jana elle a mis une tornade c'est cassé 3-0 là mais c'est pas vraiment de leur faute elle a pris doublé les kills auraient pu partir sur n'importe qui oh le hook sur jana en plus Marou est un monstre ça touche hein Marou Marou est un monstre attention le Jhin il a pris de mana il pourra rien faire il pourra même pas essayer de finir au R il a pas le crit Marou vraiment pas mal hein est-ce qu'il a son R ? ouais bibi il a son R va hein ouais il a moyen de le tuer ce petit Jhin là ça se joue à pas grand chose à chaque fois hein là il faut y aller il est mort lui il est mort il est mort ok il est mort c'est bon il est snare par le J parfaitement bien joué peut-être qu'il a récupéré le kill sur plus après bon on s'en fout à ce stade là là on prend ce qu'on peut il se fait déchirer botlane par le Jhin en vrai ça peut un ult ? oh non moi j'ai raté il va se faire go par bibi est-ce qu'il touche ? OHHHHHHHHH le snipe c'est pas fini oh non ariana grande c'est pas fini c'est pas fini y'a que 2k gold de retard là ils vont perdre une grosse wave pas mal pas mal let's go ça c'est ce qu'on veut voir on voulait pas avoir un troisième FF15 c'est bon on en a marre frère on veut des retournements de situation là ils ont pris 2 kills ils commencent à revenir c'est pas terminé en plus j'ai l'impression que top ça commence la tendance elle commence déjà à s'inverser tu vois parce que lui il a rien acheté il a combien de gold frérot il a 1400 gold faudrait qu'il back en fait parce que là il troll là il profite pas de son avantage en fait 1400 gold à 9 minutes de jeu c'est il a rien quoi c'est énorme genre si tu n'utilises pas il achète là je te jure il tank 1v3 1v4 tu vois là il peut avoir des tabis des trucs attention Zongo qui regante mais là il a pas oh mais il le tue là hein je pense qu'il le tue hein c'est ce qu'il cherche clairement le maoka il a jamais les dégâts pour le tuer après Zongo il a son air ouais j'ai des dégâts de c'est incroyable il est full attack speed après il est vraiment scoiché sans son Z il se fait OS ok attention on a le malzar qui est en pas mal de difficulté le fils qui arrive à faire son tap même s'il est en 0-2-1 comme vous pouvez le voir là il fait il arrive à mettre de la pression sur ce malzar ils ont aussi high-kill tout à l'heure ça joue là là ça joue là ouais ça joue un peu c'est pas mal oh tank avec le Z c'est parfaitement bien joué ouais il y a du go oh attention côté il a vu le gervan il regarde pas son écran ou quoi il a vu le gervan il regarde pas son écran ou quoi il en avait un oh il le tue il joue ensemble et il gagne là je pense s'il peut air 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 c'est bon allez oh côté côté qui tue Zongo Fizz ok flash out de malzar c'est très bien joué le Q qui est raté malheureusement Zongo a fail en fait il a fait un EQ trop loin en fait s'il aurait pu ult il aurait pu ult il se tuer côté je pense il est mort hein ils ont pas du tout joué ensemble attention le Fizz je me dis pas qu'il meurent pas des bêtes il l'aura pas il l'aura pas Eko c'est très bien pour push et attention le Dark Harvest en vrai il avait un stack ouais ouais c'est pas mal un stack gratuit comme ça tu dis pas non avec Eko sachant qu'il prend un kill Zongo tu vois tu sais qu'il est meilleur oh c'est un kill là oh la la un kill pour shooter peut-être un deuxième kill côté qui va stun Zongo non c'est pas passé malheureusement et là shooter qui va faire Zongo qui va faire la div le R il a essayé de le R mais c'est mort aïe 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 c'est du bon trolling quand même c'est du trolling la part du shooter et du côté là c'est du bon trolling il avait pris un stack il avait pris un kill en 2v2000 c'était trop bien et là ils permettent à Zongo de revenir il a pris beaucoup 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 de gold et là Zongo il se met bien après là tout va dépendre du build de Zongo si par full ad c'est dur pour lui après tank non mais pas tank mais tu vois un peu comme ça Zongo il peut être fou il peut partir sur le flash de blitz oh mais c'est un kill ça je le vois hein c'est un kill mais attention il est mort il est mort il est mort il est mort il y a rien qu'il puisse faire il y a malzar aussi qui a décalé faut pas que cote vienne BB qui prend un kill en plus encore un très bon gang de Zongo tu vois niveau positionnement sur la map Zongo il est tout le temps là au bon moment juste mécaniquement vas-y vu qu'il est au TP Kled il rate quelques petits combos qui pouvaient l'intermédiaire BB 5-0 là attention côté non tu vas te faire go non il est ok sur le mur il a son air et là on sent qu'il cherche un côté BB la petite guéguerre les frères pistache et voilà les frères pistache oh il se bat là il aurait du continuer côté parce qu'il y avait la Janna derrière il avait le bonus de MS il récupérait son E il avait pas de heal en plus il avait pas de heal il va juste récupérer il aurait pu passer soit le tuer soit forcer le flash il peut pas se faire burst au point de pas avoir le temps de claquer son air avec le shield de Janna derrière et attention on va avoir du grabuge au mid l'ulti de Malzar il se fait one shot normalement quoique et là attention parce qu'on a la botlane qui arrive mid oh il a raté l'ulti peut-être avoir une TP ou quoi non c'est dur c'est très dur non 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 coté coté ok ça va il y a une caisse moyer dommage oh yo c'est OP c'est quoi ça ok marouille a mis un haut par contre c'est la honte de la france ouais puis quoi c'est là il ya on 5 au niveau au niveau des cols c'est genre c'est 2,3 cas c'est joueur je sais pas ce qu'il bide de Malzar avec son cristal je sais pas ce qu'il bide bon pas grave c'est de partir je pense qu'il va avoir une idée j'aurais peut-être faire railler ou genre j'ai envie d'y par roi non c'est fait roi c'est un troller mais si je t'ai jure je vois pas qu'il va acheter ça ça se fait avec ça non mais le roi ça se fait avec ça maintenant non 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 ok non c'est avec le truc mana et cristal je vois que roi non mais il va peut-être faire liandry railler ou autre comme ça tu vois c'est pas direct il lui faut du den ouais mais je sais pas il s'est dit peut-être qu'il a besoin d'HP pour survivre leur game je sais pas du coup il retarde son premier item il aurait dû acheter un magique scambio je pense oh il est mort là je pense qu'il s'en met un tu m'as écouté c'est pas encore perdu mais non ça va mais le problème c'est que tu vois je veux que quand t'es E tu regardes il y a 11-5 vivi lol chat et tout il y a des grands points d'interrogation je crois que c'est peur que ça le problème c'est qu'eux tu vois qu'ils perdent 11-5 ils se disent que c'est la merde là par contre j'avais pas vu le maokai il commence à être bien voilà il a déjà son nom entre les givrants je pense qu'il part sur toi c'est quoi sûrement Rondouin ou une connerie du genre il a besoin d'RM quand même il y a Fizz et Eko Fizz et Eko mais le maokai il n'est rien ça va il passe sur un beat correct oh le flash de Marou encore trop fort Marou par contre Marou qui donne qui livre des caviar dépasse D c'est un beat ça et tu vois il part tank parce qu'il sait que Fulade c'est dur Cotei qui revient Cotei pourra rien faire le R un peu tôt il y a Fizz qui arrive il y a moyen de faire quelque chose il y a moyen là oh ok pas mal ça touche sur Marou Marou qui va mourir ils vont les tuer ok le Fizz qui vient sur Kai'Sa Kai'Sa qui flash out Zongo qui va prendre énormément de dégâts Libi qui va prendre un kill et Cotei qui termine et le shutdown 1000 gold et Cotei qui vient au point d'interrogation Cotei qui vient au chat incroyable le comeback le comeback je te jure trop bien il y a 1k5 gold de retard c'est tout il y a plus rien il y a plus rien incroyable quel game de fou en vrai à droite là ça comeback ça me fume parce que derrière dans le canapre tout le monde regarde la game c'est une game des worlds ça m'explose mais il le tue là il va s'il le tue il va s'il le tue il a encore son air il a l'ignite attention parce que les petits pikmin ils font mal il a son Z pour tanker mais ça a trop de kiting ce truc ça m'en fout moi je peux jamais le chaise en vrai il a deux items quand il saura c'est dur là le problème ça va être la mid diff je pense après malzar c'est ça se joue tout seul tu vois t'as pas besoin de faire grand chose c'est mais tu vois tu vois que le physique quand même l'avantagent en termes de pur 1v1 il faudrait il a pris le bleu il a pris le bleu il a pris le bleu il a raison en fait pareil le jungle côté qui va venir défendre la T1 top attention à pas à pas aller trop loin à pas trop prendre la confiance aïe 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 il est mort hein je pense ouais bah ouais c'est un troller et voilà il a pris deux kills ici il s'est dit que c'était c'était le boss et du coup il donne un free kill et maintenant le shooter il va pas pouvoir défendre la tour il est au-dessus je pense là ok c'est obligé de flash out ouah paro le hook encore une fois non mais le hook là par contre ça touche pas en fait tant que ça touche pas Jeanna ça va j'avais pas vu mais la Jeanna elle est au 0-5-0 sa grand mère après elle donne pas beaucoup de gold du coup ouais mais bon bah c'est pas ouf ça après c'est pas ouf d'être au 0-5 quoi mais bon plutôt que Jeanna c'est safe quoi oh ça touche dommage la tournade elle a raté dommage la Jeanna elle fait pas sa meilleur game en plus elle a shield de la tour et voilà les ETP Jeanna mécaniquement on vous voit j'te jure les Jeanna ça rend fou Barou ? ouais il tue trop fort oh merde après là il va mourir hein c'est pas grave Bibi il a un v2 là mais après ok c'est moi là ça il tue il tue au Tcheko je pense hein quoique ah nan nan il est pas pour dégâts c'est bon c'est bon ça va finalement ça fait du 2 pour 2 en vrai il se filme la Eko hein c'est bien pour la team de côté ah ils ont pas joué la tournée ouais attends il y a peut-être un truc qui peut se faire malheureusement malheureusement le shooter il se fait déchirer Naita j'parle pas attends saurakel t'es pas meilleur oh il est mort la protobel pour enlever le shield ça c'est vraiment pas mal c'est sa seule option on le silence il est mort shooter qui prend un peu de gold il y aura pas plus faut pas forcer faut pas forcer c'est bien combat qu'un d'autres brotes là je la sens bien cette game hein ah par contre là j'en ai à faire là c'est dommage hein c'est dit trop linge je sais pas par contre le marocain il fait beaucoup d'armure hein ouais c'est ce que je dis tout à l'heure je me suis pensé qu'il allait partir sur de la rm avec euh ouais il lui faut au moins un peu de rm genre il va partir sur de cap solaire mais bon il faut un peu quoi parce que dans tous les cas en lane il va se faire déchirer par le garen en late game du coup il peut avoir autant d'armure qu'il veut bah ça va pas l'aider après je pense qu'il veut juste snowball le son 1v1 là ouais moi tu veux garder ouais c'est ça il veut garder l'avantage de ouf en 1v1 parce qu'on est relié là je sais même pas s'il dégagne là hein si je pense trinité kangaroor là par garen une fois qu'il a la cap solaire finie là il va être incroyable ça fait trop de dégâts hein mais il est trop garen c'est ça le problème ouais aussi après garen est obligé de partir du fight pour que ce heal du coup je sais pas en vrai je pense que là mon cas il gagne mon cas est un infini il a beaucoup de il a beaucoup de de dégâts de tankiness le montagne rises ça veut dire quoi ça ça change la map quoi ah ouais quand même il y a des rochers là tu vois ok ok je sais même pas c'est agressif vivi hein Vick a ult mid Maru est ce qu'il va toucher son hook mais pas mal mais Maru je te dis hein je te jure hein parce que là ce qu'il a fait de bien Maru c'est que le Jarvan il a E ici du coup pour le combo ici et le fils est obligé de revenir ici et Maru il attendait avec son hook Akai il est en train d'investir aïa aïa côté côté qui peut erre ça va faire des dégâts sur Maokai le Jin qui recule le shutdown par contre le Jin qui va se faire rush et ils vont laisser zongo tout seul... il faut le tuer il faut le tuer ce zongo il va se faire silence c'est bien let's go pieds go не d'avantage Genau Pendant ce temps BB BB ils ont pris un kill attention le hook Maruuuuu Maru il est de la halote BB en 13 2 c'est incroyable le erre sur Echo Eko, Eko est mort, Eko est mort, non, ah si il a son flash, bien joué, bien joué à coté Ah là c'est du BB 1v9 hein, je viens de le dire Là si BB se fait cache, ça va être dur pour la cinquième Parce qu'en fait, tous leurs dégâts c'est BB Genre vraiment, là tous leurs dégâts c'est BB, vu que Zongo est un peu parti off-tank, bizarre Et Jarvan ça s'est souffert pas mal en terme de dégâts, plus la game avance Jusqu'au tous leurs dégâts c'est BB Ouais je sais pas trop comment ça scale Garen Ils vont devoir jouer autour de lui à la mort Mais non, il a juste flash le mur, c'est juste un bug D'affichage La Janna c'est dur hein La Janna c'est dur 07, elle se fait hook tout le temps Pas d'autre, un seul hook Elle doit se faire silencieuse grave, je te mets en fil Et qui joue Janna comme ça frère, en mode tu peux jouer Janna Côté qui prend le bleu, ah j'en connais mec J'en connais des gens qui jouent Janna tout le temps Je vais donner un vocal pour voir comment ils sont Non ça peut nous spoil la game Et là la game elle est trop lourde pour se faire spoil Oh mais il avait un Oh il a raison Juste ça ça suffit pour l'instant Vu ses HP et tout et sa tokeness de base Juste ça ça suffit Avec ses runes et tout Il se passe quoi là ? Il se passe pas grand chose là Au pire c'est que vu le blast ça doit être une ATP Ouais c'est ça Ils sont là Si la team du gauche Si la team du gauche gagne un fight c'est un stop là Je pense à Kai'Sa là Il fallait le bang ce blitz hein Il est légendaire ce blitz J'ai marrant BB il ouvrait le bot lane hein Attention nouvelle saison à vous hein BB qui va tomber sur le shooter Et il va courir Ouais il est mort Ouais il y a Kai'Sa derrière Nan, nan, n'y a pas de ton flash pour rien Il y a rien qu'il puisse faire Il y a pas de Nash possible Il perd la tour au mid je pense peut-être Ouais en vrai ça va Si ils arrivent à prendre la tour au mid c'est pas dégueu Mais ça va se faire engage Il engage le Maokai Et la Janna va mourir voilà Oh bien joué En fait là ils veulent jouer le Nash je pense hein Ouah le Jin C'est peut-être une mécanique C'est le Nash je pense là hein Après côté a survécu, côté a survécu attention Ah je pense à reste le Nash normalement Ils chissent pas là ça gonache Ah mais ils ont pas jungler ils peuvent pas aller pour moi Ils ont pas jungler les côtés en vie Ouais ils peuvent pas Au final ça va ça fait un Non ça fait deux pour un Oh ouais deux pour un c'est pas ouf Le Jin il a eu dans blind teamfight là Ouais le Jin je me suis dit peut-être c'est pour reset un truc J'ai dit peut-être il est chaud en fait Mais non rien du tout Il n'a juste piscuit quoi Il n'a rien reset du tout frère Mais tu vois les golds c'est toujours euh Ils seront déchirés hein pourtant 3 000 c'est pas beaucoup 3 000 avant 2000 c'est pas énorme C'est pas énorme Marou est vraiment low Sauf si ils voient coté imit Tout le monde est revenu ici Et là on voit Fizz qui va check Fizz qui a vu que c'était wardé Et là ça leur a donné l'information Ils savent qu'il y a le Nashor Côté qui arrive et attention Parce qu'ils ont beaucoup de CC Avec le Blitz, avec le Malzahar La zone de convergence Oh Malzahar qui ult et echo directement Est-ce qu'il a le temps de air ? Oui il a le temps Oh les énormes et les énormes dégâts de côté Il a air toute la team Le Z de Jin Et ça peut peut-être être un comeback Le Fizz qui va peut-être watch out de Kaisa Non le flash out Et là on a Garen qui arrive derrière Zongo Zongo qui a un HP Zongo Garen Garen ulti sur BB BB qui survit malheureusement Pour l'équipe de côté BB qui se fait pas snipe Jin qui tape Au final on va rester sur un 2 pour 2 Non même pas 2 pour 1 2 pour 1 Toujours la team de BB qui domine Et quoi comment ça fait mal là ? BB il a eu chaud sa mère Par contre là BB a plus de flash BB a plus de flash BB a plus de flash Et le prochain fight ça va Ça va être déterminant Parce que si BB meurt Il a combien de gold ? Il a 12 000 gold Ouais Tu vois ? Il a 12 000 gold Si là BB meurt dans un team fight C'est vraiment dur pour sa team Il a donné 1000 de gold en plus Ouais c'est ça En plus Et côté là il s'est Enfin vraiment un bon ulti Parce que non seulement ça l'a sauvé Mais ça a touché Ça a tué tout le monde Mais je te jure qu'il s'attendait pas A tuer tout le monde Je te dis pourquoi Parce qu'après il aurait pu eux sur la Kai'Sa Et tenter de la West Parce qu'il y avait les deux stacks Genre Il a juste air pour ses scapes Il a juste air pour ses scapes Et il s'est dit vas-y Après ils ont vu les dégâts Et ça c'est que je vois rien du tout Pour que BB meure Si BB mourrait c'était un H direct On a vu Zongo qui est parti de chercher Ça l'a bien pile du côté de sa team Ils savent Ils savent déjà que tous leurs dégâts reposent sur BB Allez c'est parti Le Drake Ils ont quoi comme Drake là ? On voit même plus les Drake qu'ils ont Oh je sais pas Clique sur eux Non je sais pas On voit même pas les Drake qu'ils ont Après il va juste mourir là Ils peuvent Nash là je pense Ils auraient peut-être pu gagner quelques secondes de plus Après ça va ils vont pas Nash Ils vont mid Ils ont pris la tour mid au final Ils devraient juste Nash Ils vont se faire rush Ils vont se faire rush Là ils vont peut-être aller Nash Après ils ont peur du style hein Ils ont peur du style hein Ils ont peur du style mais ils ont tellement c'était hein Mais je pense qu'ils laissent maokai sur l'Eko Ouais c'est ça En gros tu sais ils se mettent tous là Blitz se met là Ils mettent une pique ici Ultima zar Ultima zar Blitz Il y a trop de pression On a le Jin qui va commencer à poke Ça sert à rien là Parce que maokai il va tout le temps Le air de maokai qui est renvoyé Là il faut juste faire en sorte qu'Eko ne rentre pas genre Oh il est mort Attends Ils l'ont pas tapé Ils l'ont tapé Et attention Parce qu'on a shooter Shooter qui va mettre énormément de dégats Il essaye de voler Nash Ohlala ça c'est pas joué à grand chose Il a tué le Jarvan Ils vont récupérer un kill grâce à ça Et le Jin qui va pas réussir à finir le blitz Il avait raté son smite J'ai écrit Il avait raté son smite hein C'était pas loin Et là le problème c'est qu'avec le Nash 5 000 maintenant Aïe 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 Le Nash or power buff Là Là ils vont pouvoir récupérer énormément de tourelles Et énormément de ressources Il a 18-2 bibi là Ouais ouais Il est en train de leur smurf la gueule là Il est en train de leur smurf dessus Il y avait la cranche et OG Frère moi j'aime pas cast hein Bah j'aime bien mais tu vois Genre quand je castais avant Le problème c'est qu'il y avait 6 millions de games Frère T'es là tu castes des gens que tu connais pas Ou que tu connais vite fait C'est marrant vite fait Après bon flemme hein flemme Mais une fois de temps en temps pourquoi Genre si il y a nismi qui va jouer une game ou quoi On se demanderait à carnage On sera à paris Petit cast T'auras intérêt à gagner hein C'est reparti Oumid Malzar Oumid Donc je dirais un autophile qui se fait carrer Ouais c'est ça Je te jure Je dirais moi quand je jouais Oumid A l'ancienne Je jouais malzar comme lui Je jouais malzar Je jouais que malzar Mais par la verre là C'est un malade hein Mais quand il se fait exploser Il y a qu'un petit silence Et là bah C'est limite un bait de Zongo plus qu'autre chose Après ils vont perdre pas mal de temps Et c'est le chase Oh dommage Il s'est fait toucher par la dernière branche Et là Zongo qui joue avec lui Il le fait courir Aïe 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 Voilà vous abusez vous aussi C'est grave On va rien dire Bon de toute façon là ils vont push normalement avec le Nash Ouais ils vont push avec le Nash Mais voilà ils abusent frère Ils ont acheté NDR et tout La hack là Et c'est le FF Je vais pas vous mentir Ca c'est levé banal Oh ben normal Ca me battre les couilles Game terminé Je me casse Bah après là La game est normal Normalement c'est fini Ils avaient une petite chance de comeback Ca s'est pas joué à grand chose Mais Bibi trop fort hein Bibi leur appuie c'est tu Bibi avec Sakaïsa hein Mais Il faut interdire les LCS Je te jure On va faire comme les LCS C'est interdit de FF hein Après là je pense pas que ce soit un FF Je pense qu'ils ont juste fini naturellement Ouais Oh noooon Aie 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 Du coup il va même plus tard 1v1 0-9 là Janna Oh non hyper 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 sans le fiche c'est dur Parce qu'il s'est fait ult juste derrière Achen Malzao il oublie de setup soit une bête soit un E avant duty Si t'as le temps de tout setup c'est incroyable Le mec il prend 6 millions de dégâts mais c'est dur Parce que si t'envoies ton E ou ton Z le mec il se casse Alors que juste tu mets un petit Z R Il se prend 5000 petite bestiole qu'il tape dessus et c'est trop dur pour lui de s'en sortir t'as vu T'es une de faux baiser non c'est la Janna en vrai La Janna elle s'est pris trop 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 de hook Elle s'est pris trop 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 de hook Elle s'est pris genre vraiment beaucoup 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 trop de hook En early du coup bibi c'est fil dessus Au final tu vois bibi il est en 19-2 Il a 6 items prêts Il a 6 items A 28 minutes Il a tout Il a combien de gold ? 16 000 gold Bravo Il a tout dépensé là est-ce qu'il a une potion ? Je pense qu'il a une potion Si si il a la potion bleue Ah ouais la potion ap Il a la potion bleue Mais Mahou en vrai il nous a sorti une vraie game Mahou je te jure il a bien joué hein Il a fait une bonne TP Il a fait une bonne TP Vraie vraie game hein Devant des milliers de personnes c'est stressant c'est vrai c'est vrai c'est vrai Après moi je vous donne juste l'effet hein c'est tout Je donne juste l'effet elle s'est pris beaucoup beaucoup trop de hook Il y a sûrement un fight là au dragon Et un hook sur Janna c'est un kill hein pour Blitz Aïe aïe je le sens je le sens Je sens ce fight là Là je pense que c'est après ça ça FF Et Koki est mort déjà Oui Côté il se fait déglinguer frère Ah il a pris l'ulti Kai'Sa et l'ulti Malzhar Mais bon sa team elle est trop derrière Ils peuvent rien faire malgré ça Regarde le Maokai il est trop fort hein Le Maokai il est trop tanky Le Jin qui essaye de taper mais il fait de dégâts à personne frère Il fait aucun dégâts le Jin C'est fini hein Regarde compare les deux stuff adekarri Il a 7000 gold d'avance Il a double ses gtm En jungle coté il était Il est derrière là lui Côté il était devant Bah oui largement il fait rien faire Ah c'est fini c'est un FF Voilà C'est un FF Ah ouais Bibi le monstre Bibi le monstre 21 2 3 Ah ouais ils se sont fait déchirer Côté Ouuuuh 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 Une petite Un petit commentaire peut-être ? C'est quoi le commentaire là ? Tu mets Tarzan tu mets Jankos il gagne pas frère C'est impossible Pourquoi ? C'est impossible c'est un feed de toutes les lanes chez moi Ah ouais Et lui ce fils de pute de shooter Il a pique Garen Il est même pas au courant qu'il est nerf Ah c'est toi c'est toi c'est toi C'est quoi ? C'est le mec qui est au CMKR Il pique Garen il me dit Ah c'est vrai ça a été nerf Ah c'est grave T'es en train de dire qu'il t'as pas au jungle Zongo ? Bien sûr que non En early ça va quand même Non pas du tout frère Il y a eu A3v3 c'est tout Mais il m'a pas au jungle Du coup c'est la faute de qui là ? Zongo il devait R sur une botaine Avec un blitz Il devait R sur Jinjana Moi je devais affronter Bibi qui était en 15-0 C'est vrai que t'as Jinjana De quoi ? Il fait sa blague Ça fait 4 fois qu'il l'a fait J'en peux plus Bon vas-y dégâts je veux pas t'entendre toi frère Laisse la star de la soirée T'es trop nul frère Casse toi de là En vrai côté il a bien joué En vrai de vrai Côté je vais pas vous mentir Tout le chat tout le monde S'attendait à ce qu'il se fasse déglinguer et tout Et en vrai il a bien joué Il a tenu il était bien en gold Il faisait des dégâts et tout Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Y'a ce mec en face Et ouais mon équipe incroyable Maru t'en penses quoi ? Maru est trop fort Au début j'ai insulté Voilà trop fort Maru Incroyable En plus des fois il nous fait rire Il fait des hooks à l'envers et tout Ça nous fait rire Son hook au moment de la pause Il m'a dit Attends je vais essayer un truc Et à ce moment là il hook derrière son dos Genre je comprends pas Il a hook derrière lui On l'a vu Après on le savait Je savais que j'étais plus fort qu'eux Voilà ils sont tous trop nuls Tous ils jouent de spam Tous au jeu Ils sont tous trop nuls Je te jure ouais j'ai des taours Des shooters Des trucs comme ça Ils se font déchirer C'est comme sur Dofus au final Ouais c'est ça Frère mécaniquement Mais je te jure Je te jure que Dofus on aurait joué Y'a un moyen que la finale Y'a eu aucun dos Même prendre une moche on aurait pu On parle de Dofus Ah ouais Non on parle pas de toi On parle de Kaze Et du reste et tout Sur Chessy Knight On parle à Jake J'ai une question Parce que du coup on se demandait J'ai gagné mais on gagne quoi du coup Il y en a pas le mec qui doit jouer C'est coté hein C'est coté Tu vois j'ai gagné Mon équipe elle a gagné Mais on gagne quoi Il a fait gagner quoi à son équipe Bah ouais mon équipe C'était trop chaud Yannis F Connor Marou Jure Moi je m'en fous moi Non moi c'est bon Bah non le but des Kaze C'est de faire gagner les lumeurs Vas-y donne lui un casque Eh ouais les gars Voilà Il est là Il est là Il est là Mais y'a quoi ? C'est quoi ? Ouais mais y'a une team entière Ils sont deux Non ils sont deux Trois ouais Ils sont trois Ah y'a trois souris Trois clavier Y'a une souris Un clavier frère Mais c'est un malade ce mec Nan tranquille On va voir Voilà on va voir avec Natic On va essayer de voir avec eux On s'en rejet contre Ouais ouais tu vas pas envoyer une souris à quelqu'un Un clavier à l'autre Et un casque à l'autre aussi Bah ouais c'est un malade ce mec Bah nan frère Bah nan t'es un fou Mais qu'est-ce qu'on fait les stars ? C'est le but sale chien Bon Project Edition c'est sur quoi ? Trouve le jeu On les déchire aussi Voilà N'importe quel jeu J'arrive Vous allez me voir en finale Vous allez me voir gagner Je vous le dis tout de suite N'importe quel jeu En plus Project Edition t'es déjà le meilleur Et ouais c'est quoi ? T'es déjà le meilleur jeu C'est facile Ohlala Project Edition y'a un moyen que ce soit sur Counter Strike Eh ouais Eh ouais Frère n'importe quel jeu Project Edition y'a un moyen que ce soit sur Counter Strike Hein ? Ok vas-y il a deux lots Il en manque un troisième On va vous envoyer ça Les winners envoyer un message à côté De toute façon vous allez régler ça tranquille Et voilà du coup Le prochain Rocket League Non pas Rocket League tout de suite Je pense on va faire CS CS GO Mais le problème c'est Comment on va sélectionner les mecs avec leur niveau tu vois ? Sur CS ? Ouais Faut que ce soit des mecs face it non ? Je sais pas si on en trouvera beaucoup Si je pense y'en a beaucoup quand même Parce que là les gens ils savaient pas ce que c'était qu'à CS et tout Là y'a plein de gens ils ont regardé et tout tu vois donc Ouais on va trouver Mais je pense que ouais On a pas le temps de l'annoncer et tout Là si j'en parle toute la semaine en live Y'a moyen que Qu'on puisse recruter Mais juste moi je connais pas Je sais pas comment sélectionner les joueurs par rapport à leur niveau sur lol C'est vraiment facile parce que Parce que le système de ranquette il est simple tu vois genre T'es gold t'es gold Y'a pas 50 000 trucs alors que le truc de CS GO c'est dur Y'a des mecs qui jouent que en face it Y'a des mecs qui jouent que En vrai vous avez kiffé ? En vrai c'était lourd hein A cast c'était lourd hein Avec les 15 minutes Ouais par contre ça c'est abusé Eh le prochain faut arrêter d'FF hein Moi mon équipe jamais on aurait FF Vous êtes des fous tout ça avoir FF Non mais frère ils étaient en train de se menacer YRL Qu'est ce que tu me parles ? Hein ? C'était pas fini ouais Non c'était pas fini Voilà jusqu'à quoi Non mais Ouais mais aussi y'a un autre truc Voilà vous êtes con C'est la game est finie tu te lèves Mais oui Y'a 3 minutes de délai frère wesh Ah respecte nous reste assis frère Fais comme en LAN frère Voilà dès que la game est finie J'me casse Ouais 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 C'est quoi 2 minutes attendez 2 minutes wesh Mais genre la première game Taour nous la première game Ah ouais même eux ils étaient Eh frère ils se sont tous embrouillés entre eux aussi C'est quoi ces équipes frère Mon mon frère Vous êtes de ouf Non je pense que ce sera CS la semaine prochaine Je pense qu'on va faire ça dimanche prochain Dimanche ça commencera un peu plus tôt Mais j'sais pas je pense qu'on fera 2 wav par équipe aussi Ouais c'était bien En vrai c'était bien 2 wav par équipe comme ça c'est lourd Comme ça ça dure pas trop longtemps et voilà Hein ? Mais même vous Mais non mais C'est normal vous aussi wesh En fait vous Comment vous parlez Eux ils vont parler comme vous S'ils vous insultent Ils vont insulter Pourquoi tu jettes des trucs ? C'est pas le début Non Vous dès le début de la game Vous votre équipe Genre par exemple nous Quand on arrivait sur Discord On était 5 On s'était dit quoi On a vu On voulait voir Qui pouvait jouer quoi Vous vous avez fait quoi Moi j'suis jungle Moi j'suis top Niquez vos mères le reste Vous faites comme vous voulez Frère Parlez avec votre équipe Faites des trucs Non mais vous Eux je parle d'eux Eux dès le début Ils se sont insultés Parce que frère Même la dernière game Vous auriez pu la win Tu vois Vas-y Si j'avais pas pris K.O. en 22 mai Un spam des fesses Ouais bah lui Qui nique sa mère frère Voilà qui nique sa mère Non qui nique sa mère lui Non mais là t'as pas pété un cap pour ça Mais oui mais voilà Ouais mais c'est pas le truc Mais toi t'es un fils de pute Toi c'est habituel frère Lui qu'il trouve Oui oui Mais viens 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 pas parce qu'il t'entend pas Bah ouais frère Arrêtez de parler C'est bon c'est bon c'est fini Vous aimez trop parler Vous aimez trop parler entre vous Alors qu'il y a un live C'est un enfer Genre franchement vous réfléchissez C'est bon c'est bon On s'en bat les couilles du débris de toute façon Bref on va faire une pause de 15-20 minutes On va faire une pause de 15-20 minutes Et ensuite on revient avec le jeu de la culture On va voir qui est le plus con de la cacore Vous allez voir c'est un bordel Ca va être incroyable Ca va être incroyable Même 20 minutes je pense Le temps de tout setup et tout De boire de l'eau Ca va couper ? Parce qu'il faut qu'on switch du coup Ouais on est obligé de cut 20 minutes MDR Bah oui c'est le setup wesh J'ai envie d'enlever mon truc On a le temps que tout le monde revienne Vous croyez trop C'est des adultes C'est pas des adultes frère C'est des enfants Y a aucun adulte ici frère Et encore 20 minutes c'est short Vous êtes des malades vous Vous croyez dans les autres trucs Ils mettent des pubs de combien frère ? Du coup on revient dans 20 minutes Minimum Pas 20 minutes 20 minutes minimum Et c'est pas parce qu'on va prendre notre temps C'est parce que C'est la garderie Voilà c'est tout Ca va dire viens Viens un mec il va sortir Quand tu vas chercher le mec il va sortir Le mec que t'as ramené Nique ta mère la pute Je vais te niquer ta grand mère Casse toi frère Casse toi Asseyez vous déjà Asseyez vous là bas Mais oui Du coup dans 20 minutes les gars Bisous